Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler technique avec le tirage poulie basse prise large, cet exercice qui avec la variante que nous allons voir va solliciter principalement les télitoïdes postérieurs, donc l'arrière des épaules, mais également les trapèzes, trapèzes moyens, trapèzes supérieurs, les rhomboïdes, enfin bref la partie supérieure de votre dos. Alors démonstration en réponse à la demande d'une alternative à des exercices tels que l'oiseau aux haltères ou à la poulie, exercice durant lequel certains d'entre vous ont du mal à ressentir leur arrière d'épaule. Arrière d'épaule qui je vous le rappelle reste souvent délaissée par les pratiquants menant à leur sous-développement, sous-développement qui peut entraîner plusieurs conséquences. La première c'est un déséquilibre au niveau esthétique qui va vous empêcher d'avoir cette épaule bien ronde, bien globuleuse, bien pleine. La deuxième c'est une incidence au niveau articulaire de par la disproportion avant et arrière, disproportion qui pourra également engendrer des problèmes posturants. Je pense notamment à ses épaules tombant vers l'avant. Donc voilà trois bonnes raisons de ne pas négliger et de travailler l'arrière de vos épaules. Bah écoutez sans plus attendre, on va attaquer de suite la démonstration technique. A tout de suite. Allez nous allons commencer de suite par la position de départ, donc pied écartement légèrement supérieure à la largeur du bassin. Les jambes seront tendues, on conservera néanmoins un léger flex au niveau des genoux. Je vais gagner un maximum au niveau des abdominaux. La poitrine sera sortie et restera constamment sortie durant toute l'exécution du mouvement. Le dos quant à lui restera droit afin de favoriser le raccourcissement musculaire. Ne vous penchez pas vers l'arrière. Quant à la tête, elle restera dans l'élément de la colonne vertébrale. Ensuite je vais saisir ma barre prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule en pronation. Et cette prise pronation va réduire considérablement l'intervention de vos biceps, ce qui aura deux conséquences. La première c'est que malheureusement vous pourrez manipuler beaucoup moins de charge que si vous adoptiez une prise supination ou une prise neutre. Par contre ça va vous assurer d'isoler davantage les muscles ciblés. Donc prise supérieure à la largeur d'épaule, vous verrez à ce que les mains soient constamment dans l'alignement de vos avant-bras. A l'issue de quoi je vais commencer le mouvement en effectuant un tirage de la barre vers la partie inférieure de mes pectoraux en veillant à ce que mes coudes soient vers l'extérieur et légèrement sous la ligne d'épaule. Et c'est cette position de coude qui va nous assurer de solliciter les deltoïdes postérieurs. Plus vous allez baisser les coudes sous la ligne d'épaule, moins vous allez solliciter l'arrière des épaules au profit de vos dorsaux. Donc dans notre optique de travail, veillez à ce que les coudes soient légèrement sous la ligne d'épaule. Et bien sûr je vous rappelle que comme tout exercice de rowing, ce mouvement sera initié par le tirage de votre épaule vers l'arrière. A l'issue de quoi vos coudes les rejoindront le plus loin derrière en contractant un maximum. Voilà, serrez bien les omoplates en fin de mouvement, contractez un maximum et revenez. Surtout veillez à ce que les coudes restent légèrement sous la ligne d'épaule. Ne les faites pas chuter inconsciemment. Et voilà qui conclut la démonstration technique du tirage poulie basse prise large, un exercice que je vous invite fortement à inclure dans vos routines si vous avez du mal à ressentir vos deltoïdes postérieurs. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. A ça Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande et sur en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu les amis. Ça fait toujours plaisir, cette petite chaîne de soutien. Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur InzoTV. Je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.